Bonjour et bienvenue, et bon rentrer. Je m'appelle Richard Wath, le moderateur de l'Église unie du Canada. Nous avons plusieurs calendriers dans nos vies, n'est-ce pas? Le calendrier solaire qui commence le 1er janvier et se termine jusqu'à la fin décembre. Il y a aussi le calendrier liturgique qui commence par l'Avent et continue au Noël, l'Épiphanie, le Carême, Pâques, le Pentecôte, le temps ordinaire, la saison de la Création et le retour à l'Avent. Puis, il y a le calendrier de la Lune qui, dans la tradition chrétienne, déplace certains de nos grands festivals comme la Semaine Sainte, Pâques et la Pentecôte. Et puis, il y a un autre calendrier qui est souvent important dans la vie de l'Église, le calendrier scolaire. Dans plusieurs communautés de la Foire au Canada, la vie de l'Église devient un peu plus calme à la mi-juin, en juillet, en eau et en septembre. Ce sont les temps pendant lesquels les enfants et les adolescents ne sont pas à l'école. Les réunions d'Église ont tendance à se produire seulement au besoin. Les études bibliques ou les études de livres prennent une pause car les gens partent faire des choses en famille. Mais en septembre, les choses commencent à se mettre en place et la vie de la communauté de foi commence à s'animer. C'est bon. Pour que la terre soit fertile, elle a besoin d'un temps de repos avant de s'aimer la graine. C'est la même chose pour nous. Nous avons besoin aussi d'un temps de repos, un temps de sommeil, des moments de détente. De s'asseoir les uns avec les autres et avec Dieu, plutôt que de toujours être en train de faire des choses les unes pour les autres et pour Dieu. J'espère que vos temps de repos, vos temps estival, a été remplis de joie et d'amusement, de calme et de bonnes discussions. Je ne demande si de prendre temps, au debout de cette nouvelle période scolaire. Que voulez-vous apprendre? Que voulez-vous explorer? Que voulez-vous partager? Un disciple est une personne qui apprend des choses d'un enseignant, pas seulement en l'écoutant, mais en imitant la vie de l'enseignant. Que voulez-vous tenter de faire ou d'explorer de l'exemple de la vie de Jésus? Peut-être que votre communauté de foi vous propose quelque chose qui vous intéresse. Peut-être qu'une autre communauté de foi propose quelque chose d'intéressant. Peut-être que vous voulez discuter d'une balle d'eau avec des amis. Peut-être qu'il y a un moyen de prier que vous aimeriez essayer. Un livre de la Bible sur lequel vous vous posez des questions ou une partie de la création de Dieu qui est troublée pour laquelle vous voulez faire quelque chose. Prenez un instant pour écrire quelques idées sur ce que vous voulez apprendre ou faire. Prenez un instant pour discuter avec Dieu de ceux qui vous passionnent, ceux qui vous inquiètent ou ceux qui vous rend heureux. Trouvez deux, trois ou quatre personnes que vous connaissez et qui pourraient être intéressés à explorer ces choses avec vous. Parlez avec le conseil de votre communauté de foi ou avec votre pasteur. Et ensuite, agir, faire, vivre, apprendre, soyez. Pas seulement les uns avec les autres, mais aussi avec Dieu, Créateur, Christ et le Saint-Esprit. J'ai hâte de voir où cette année scolaire vous mène. La paix de Christ soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada